bonjour à tous alors petite vidéo un peu spéciale où je vais ouvrir une série de cartes que je ne connais absolument pas c'est à dire les fantasy riders je viens de m'apercevoir qu'il y avait énormément d'illustrations sur les boosters c'est la première fois que je vois un truc pareil d'ailleurs je sais pas combien il y en a là après je ne sais même pas si j'ai tout donc ça en fait trois ça c'est le même ça c'est pareil c'est pareil quoi que si on boit en pokémon en a cinq aussi enfin certaines c'est en a cinq mais écoutez voilà il y en a peut-être d'autres voilà fantasy riders je ne sais pas du tout ce que c'est comme carte mais bon vu que je suis curieux j'aime bien savoir donc j'en ai pris juste pour voir à quoi ça ressemble à ces cartes là après ces cartes pas minis c'est pas forcément ce que tout le monde recherche mais bon moi j'aime bien en fait d'avoir des belles cartes là par contre je connais pas du tout la rareté je sais pas du tout comment ça se prend d'ailleurs ces cartes là ça se regarde dans quel sens très bonne question alors qu'est ce que c'est que ce truc apparemment ça a d'être le dos ça mais c'est bizarre ce que le dos n'est pas le même c'est un truc dingue bon écoutez on va la regarder en ce sens là roi de triton c'est marrant ça les effets qu'ils ont mis dessus roi de triton cavalier des loups après je suppose que s'il y en a une qui est très brillante je pense que ça va être là s'il y en a une du moins moi bon bah je pense que c'est le tout nom guerrier rider bronze à argent ce qui veut dire que j'en ai deux rares ok palais de la technologie ok alors est ce que par contre j'ai pas de ça c'est le truc de pokémon je sais pas ça c'est bien c'est que c'est exactement la même taille ça c'est vachement pratique c'est exactement pareil guerre dans ce cas peu importe tout ce que c'est bon alors il y a bronze il y a argent je suppose qu'il y a gold attendez parce qu'il faut que je regarde un truc sur ces cartes parce qu'il y a une particularité c'est une carte c'est bien elle me paraît tout tout rare en fait je sais pas pourquoi il faut dire que niveau de qualité c'est quand même sacrément haut de gamme quand même c'est du jeu épanoui on a beau dire il peut plier sur pokémon pour faire des boosters qui sont un peu c'est de l'ouvrir c'est bien ce qu'il me semble il y a des gold c'est quoi ça j'ai pas trop bon regarder comme ça à retriton ça dit quelque chose dragon de feu je suis pas des paysiers avec les dragons donc ça c'est la bronze guerrier rider c'est là c'est la gold alors je sais pas s'il y a mieux que gold c'est vraiment du haut de gamme en tout cas en cartes camoufage de la forêt je crois que je mets des doux bleus si va tout parce qu'au final me paraît tout super je sais pas moi celle ci elle me paraît plus rare que le reste surtout la gold et après je sais pas comment ça fonctionne c'est vraiment ce que dira qu'ils ont vraiment mis de l'or dessus en fait c'est bizarre c'est sur du gold et surtout façon que c'est de l'or mais vraiment du vrai aussi ils ont vraiment mis une couche d'or ça qui est étonnant hop donc on a fait deux il va falloir que je me dépêche quand même ils sont encore plus fins que le pokémon ils mettent ça dans n'importe quel sens on a déjà vu dans le genre pour se spoiler c'est génial un sorcier sage prêtresse cavalier des loups rider en gold et en bronze pas la d'un rider tu en dirais gandalf il n'est pas beaucoup de cartes mais s'il ya deux et à chaque fois ils en mettent deux super rares par booster voilà les autres je pense que je suis pas si j'en mettra une deuxième c'est un détail c'est pas bien de le voir par l'intérieur comme ça j'arrive au moins à en avoir un potable ouais pour une fois j'ai réussi à bien ouvrir voilà je suppose qu'ils ont remis encore c'est un peu au bonheur de la chance oui ils mettent ça un peu comme ils veulent chaman chaman bon on est vraiment dans le style les seigneurs des anneaux araignée géante golem ouais c'est vraiment le seigneur des anneaux ça explorateur rider ah non il y a mieux que gold apparemment il y a platine et venin d'araignée leader apparemment et platine magnifique la carte j'aurais su j'en aurais plus un peu plus enfin hop hop c'est juste que j'emballe ça proprement c'est vraiment fait un paquet de cartes rares voilà c'est vraiment fait un paquet de cartes rares on va pouvoir prendre encore un petit paquet parce que j'ai plus de sleeve forcément il y en a deux par paquet alors la force ça commence à là j'en ai plein ok ok donc en fait ce qu'il faut c'est les horaires vers l'intérieur de l'intérieur ceux là si vous voulez garder les boosters sachant qu'il y a plusieurs illustrations encore j'ai eu de la chance encore j'ai eu de la chance parce que j'ai eu autant de chance on va dire qu'il est pas trop ça aurait pu être pire pas non plus l'extase voilà pareil ce qu'ils m'ont fait le même coup c'est un coup bizarre alors ah araignée gérante mais c'est pas la même drachosaure c'est marrant ce que j'ai besoin je joue au jeu arc et en fait j'ai justement chopé un une créature qui ressemble un peu à ça c'est une sorte de de vampire géant des modus je croyais d'appeler ça et Pegas super donc une bronze une bronze guerrier rider bronze et titane donc il y a platine titane d'accord je suppose que c'est encore supérieur à savoir laquelle qui est supérieure à l'autre platine je sais pas si le platine mais c'est pas en prix il me semble que le titane est plus cher je suis pas sûr mauvais oeil en titanium ouais par contre si vous voulez avoir des cartes rares c'est la collection de sphères parce que là je vais vous dire que des cartes rares là vous êtes sérieux après je suis pas trop si c'est recherché mais en tout cas niveau qualité c'est vraiment génial quoi ça que vous avez fait j'ai déjà fait je vais pas faire de bêtises je vais pas faire de bêtise je vais faire comme je l'avais fait s'il y a du bol et aux moyennes là est ce qu'elles sont à l'endroit c'est marrant c'est les premiers boosters ils étaient tous bizarres plus ou moins à l'envers il est chevalier alors on est plus dans le style dark soul cybermonculus ça fait plus souvent penser à skyrim ou obligation platine une gold platine c'était l'homme arbre et ça c'est quoi jean rider en or en fait ils mettent les cartes un peu comme gueule temple de la lumière et laboratoire des arcanes ok sont magnifiques les cartes ça fait tellement longtemps que j'ai acheté ces paquets là que je pense que ça va être compliqué à retrouver en fait ceux qui savent comment elles sont ils vont pas les bras d'hier alors il en reste deux alors est-ce qu'elles sont à l'endroit à part une mais bon c'est là c'est pas très grave guerriers non ça fait penser un peu au truc genre warhammer le style alors ensuite diablotin je sais pas les machins ça c'est déjà le diablotin qui a été à la muscule ça c'est du diablotin bien musclé sanglier géant alors là ouais c'est du seigneur des anneaux ça ensuite ah acier ça c'est un truc que j'ai j'arrête pas pensé acier c'est une autre rareté je suppose qu'on en aura que deux donc là on va avoir bronze petress rider ah parce qu'attendez il faut faire que je regarde une chose mais il me semble en fait ça voudrait dire que elles existent tout en version ultra du moins elle existe je suis pas dit que vous les aurez dire que c'est que vous aurez en commune parce que j'ai l'impression que cette hydrologue j'ai l'impression que cette hydrologue je l'ai vu justement en ultra il faudrait que je regarde mais il me semble ça fait un peu comme certaines cartes pokémon d'ailleurs quand vous avez les fameuses holos en fait alors attendez que je regarde donc c'est pas celle là c'est pas celle là c'est pas celle là c'est pas celle là alors attendez que je regarde bien si c'est pas la même c'est marrant c'est quasiment le même dessin en fait 304 387 elle se suit en tout cas c'est deux cartes qui se suivent bon le dessin est quasiment le même ah purée c'est vraiment je me suis spoilé pour la fin cool c'est qu'on a une gueule de mécanicien loup géant ça c'est vraiment du dark soul pour ceux qui ont le jeu c'est pas forcément le premier dark soul j'ai pu mais je me rappelle qu'il y a un loup géant dans le jeu sage rider donc ça c'est une gold oh et en bronze on a le guerrier rider je crois que celui-là on l'a aussi bon c'est peut-être le premier double en rare ensuite on a leader qu'on a déjà le bâton guérisseur c'est vraiment le bâton de gandale quasiment voilà écouter en tout cas super collection le taux de rare en tout cas énorme je sais pas par booster il ya au moins deux ultra par booster clair que après les cartes n'ont pas coûté grand chose au final c'était il ya longtemps que j'avais acheté ça fait en fait je les avais depuis longtemps c'est c'est pas si vous voyez le nombre d'une 3 que ça fait c'est quand même impressionnant vous avez un sacré paquet l'une 3 impressionnant voilà écoutez bah sacrée ouverture en tout cas vraiment très très étonné surtout par la qualité magnifique carte vraiment dans le style j'irai au final seigneur des anneaux pour l'inspiration bah en tout cas elles sont magnifiques même les cartes communes les cartes communes sont extrêmement belles toutes toutes elles sont bah elles ont un style en plus elles sont une espèce de petit revêtement là qui ressort et tout ça c'est vraiment le top magnifique comme carte bah écoutez je vous dis à la prochaine vidéo et puis amusez vous bien salut merci 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 merci